Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personnes. Je vous présente l'épisode 17 de la saison 2 sur le thème du non-désir d'enfant. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Tzipora. Bonjour Tzipora. Salut Marie. Comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas ? Alors, je me présente comme une femme noire cis. Qu'est-ce que je dis d'autre ? Je suis child-free, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis, je suis podcasteuse aussi. Voilà. C'est quoi tes podcasts ou ton podcast ? Alors, mon podcast, c'est Tant que je serai noire, qui parle de désir, non désir d'enfant. Incroyable. Oui, incroyable. Quel hasard. Le hasard fait bien les choses. Donc voilà, c'est un podcast qui donne la parole à des femmes noires exclusivement. Donc, c'est un parti pris. Et je pense qu'on va en parler peut-être tout à l'heure. Mais voilà, je voulais parler du non-désir d'enfant au début. Et après, ça s'est ouvert sur vraiment la maternité de manière générale et surtout la notion de pro-choix. Voilà. Merci Tsipora. Donc, dans ce podcast Sologami, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va donc discuter du célibat et du non-désir d'enfant. D'où vient notre désir ou notre non-désir d'enfant ? Comment l'hétérosexualité nous oblige-t-elle à devenir parent-parente ? Comment on transgresse cette obligation morale, si on en a envie, en tant que femme cisgenre ? Est-ce qu'il faut être célibataire pour ne pas faire d'enfant ? Ou est-ce qu'on peut être en couple et nullipart ? Peut-on élever des enfants dans nos communautés et dans nos familles sans être parent-parente nous-mêmes ? On va se poser toutes ces questions et bien d'autres avec toi Tsipora qui a choisi ce thème. Mais d'abord, on va essayer de répondre. Tu vas essayer répondre, si tu le souhaites, aux questions récurrentes de sologamie. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ? Alors pour moi, être célibataire, c'est choisir ou non de vivre seule ou du moins de ne pas avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Moi, je le vois comme une personne qui décide de s'aimer elle-même avant tout et de prendre le temps. En tout cas, les célibataires que je connais autour de moi, elles utilisent ce moment pour apprendre à s'aimer. C'est pas évident tous les jours de ce que je vois, mais voilà, c'est vraiment une sorte d'aventure en solo dans l'univers amoureux. D'accord. Donc toi, t'es en couple, c'est ça ? Oui. Enfin, tu l'as pas encore dit en fait ? Non. Je t'ai outée. Est-ce que t'as souvent été célibataire ? Parce que là, t'en parles comme si c'était un truc assez lointain. Oui, ça fait sept ans, bientôt huit, que je suis en couple. Avec la même personne ? Avec la même personne, effectivement. Donc depuis que j'ai 23 ans. Et du coup, voilà pourquoi ça me paraît lointain. La vie de célibataire, ça remonte à mes études, à ma vie d'étudiante en fait. Mais j'ai longtemps été célib. En fait, moi, j'ai un peu le schéma de la fille qui, c'était les études avant tout. Et en fait, quand j'étudiais, j'étudiais. J'avais pas de place pour un homme ou pour des fréquentations, que ce soit homme ou femme en fait. Et du coup, voilà, c'est vraiment à mes 22 ans que j'ai commencé à côtoyer des hommes. Mais avant ça, en fait, ça m'intéressait pas. Ou du moins, je ne me l'autorisais pas parce que j'avais d'autres priorités en fait. Oui, et puis t'as été célibataire quand t'étais enfant, je suppose. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est un autre rapport. Voilà, je ne sais pas quel célibataire je serais aujourd'hui en fait. Bonne question. Est-ce que tu relis bonheur et couple ? Tout le monde a l'impression que c'est ça, mais je ne pense pas. On peut être en couple et être malheureux, malheureuse. On peut être en couple et espérer trouver le bonheur et ne pas le trouver. Enfin, moi, je pense que si en tout cas, on se met en couple parce qu'on cherche le bonheur, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Et c'est pour ça que je pense que les gens ont cette désillusion ou qu'il y a beaucoup de couples qui vont mal et qui pensent qu'en fait, ça ne va pas. Ce n'est pas normal que ça ait mal. Alors que moi, je pense que c'est une relation humaine avant tout. Après, elle est certes amoureuse. Elle implique plein de choses, mais ça reste une relation humaine. Donc ça peut bien ou mal se passer en fait. Et ça peut être aussi des phases. Il peut y avoir des phases de bonheur, des phases de malheur, des phases où il ne se passe rien. Voilà. Mais toi, du coup, comment est-ce que tu évalues ta santé mentale aujourd'hui ? Alors, je dirais qu'elle est en bonne santé, étonnamment, malgré le contexte. Voilà. Comme on en parlait en off, la vie, notamment dans une grande ville comme Paris, ce n'est pas évident tous les jours. Mais plus je prends de l'âge et plus j'essaye de me dire qu'est-ce que tu as réussi à faire en fait avec tout ça, malgré ce contexte-là. Et quand j'énumère ce que je fais, je me dis ça va. En fait, tu t'en sors pas mal alors que tu es quand même dans une ville un peu pourrie. Enfin pourrie. Je sais que les gens adorent Paris, mais quand on y vit au quotidien, c'est un peu compliqué. Donc ouais, je dirais qu'elle est bonne. Je dirais pas très bonne, mais je dirais bonne, surtout en cette fin d'année. Ouais. Oui, donc tu habites à Paris. Est-ce que ton couple actuel, ça a un impact sur ta situation financière ? En gros, est-ce que si t'étais célibataire, ce serait plus dur financièrement ou est-ce qu'être en couple, ça te coûte plus ? J'en sais rien. Est-ce que tu as déjà fait ce calcul ? Alors aujourd'hui, oui. Je pense que comme je te l'ai dit, je suis en freelance. Je me suis lancée toute seule dans mon activité. Du coup, ça veut dire des revenus irréguliers. Ça, c'est une réalité. Et quand on est freelance en France, avoir accès au logement, c'est compliqué. C'est vraiment la base de la base. Et je me dis qu'être avec quelqu'un qui a un CDI, ben ça aide énormément. Après, voilà, ça n'a pas été toujours comme ça. C'est pour ça que je disais que le couple, c'est des cycles. Et il y a eu des moments dans notre couple où c'était moi la provider. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est pas qu'on est quitte, mais il y a eu une phase où c'était lui qui n'avait pas d'emploi et c'est moi qui avais un emploi CDI. Donc oui, de facto, je te dirais oui, aujourd'hui, c'est moi qui suis celle qui n'a pas de revenus réguliers. Mais à une époque, ce n'était pas moi. Et du coup, ça va parce qu'il y a une sorte de... On est quitte, quoi. Voilà. Mais du coup, tu dis que tu es à ton compte. Tu gagnes de l'argent comment ? C'est quoi ton métier ? Alors moi, je suis consultante en stratégie digitale. Donc j'accompagne des boîtes pour créer du contenu, écrire des articles en mode copywriting, mais plutôt accès marketing. Je vais faire du podcast aussi pour certaines marques. Donc c'est vraiment tous les éléments marketing, tous les contenus marketing qu'une marque ou une entreprise a besoin en fait pour parler de ses projets, de ses nouveaux produits, de sa marque elle-même. Voilà. Donc c'est un peu ce que je fais. Ok. Comment tu vis ta sexualité en couple en ce moment ? Je la vis bien. Je pense que comme c'est bien, parce que c'est lié à ta question sur comment tu vas, comment ta santé mentale, enfin quel est le niveau de ta santé mentale. Donc comme elle est bonne, je pense que c'est lié. En tout cas, pour moi, c'est lié. Quand je vais bien psychologiquement, moralement, ça va bien aussi sexuellement. Du coup, ça va. Ça va. En plus, c'est l'hiver. Enfin voilà, on ne sort pas beaucoup. Il fait froid. Donc voilà. Et en plus, il y a eu le Covid qui a fait qu'on était beaucoup l'un sur l'autre. Et là, le fait que lui, il ait repris le chemin du boulot, qu'il ne soit pas trop beaucoup, enfin très souvent à la maison. Du coup, on retrouve un rythme où on se retrouve. On n'est pas l'un sur l'autre. Et du coup, c'est moins tendu que pendant la période Covid, où je pense que pour beaucoup de couples, c'était compliqué, surtout dans les appartements parisiens. Ouais, pour susciter le désir, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination si on est ensemble tout le temps. C'est ça. Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton couple ? D'habitude, je pose la question vis-à-vis de ton célibat, mais ça peut aussi marcher vis-à-vis de ton couple, puisque les gens critiquent à peu près tout, donc pourquoi pas le couple ? Alors, mon couple en soi, non, dans le sens où, au contraire, je coche la case de « voilà, c'est bien, ça avait 8 ans, trop bien, donc c'est bien. » Genre, tu as réussi quelque chose, tu as gardé un mec, c'est bien, tu vois. Sérieux ? En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes trentenaires autour de moi qui sont célibataires par choix ou c'était pas par choix, quoi. Et tu sens des fois ce côté « c'est bien, toi, t'as de la chance, du coup, d'être restée avec ton mec. » Donc, il y a ce côté « c'est cool, bravo à toi ». Après, moi, le seul jugement, c'est plutôt par rapport au non-désir d'enfant dont on va parler, parce que des fois, on comprend pas de se dire « pourquoi t'es en couple si tu veux pas d'enfant ? » Pourtant, ça fait 8 ans, c'est bon, quoi, la next step, quoi. Et sachant qu'on n'est pas mariés aussi, donc il y a aussi cet élément, on remplit pas la case « mariage-enfant », donc les jugements vont être plutôt vers ça, quoi. Ouais, en fait, quand on est une femme, quoi qu'on fasse, ce n'est jamais bien. Donc, vous l'avez remarqué, j'ai invité Cipora, qui n'est pas célibataire, pour la première fois dans le podcast, mais pour moi, on a tous été célibataire à un moment de notre vie. Et le non-désir d'enfant, comme tu viens de le dire, c'est un lien direct avec le célibat. Donc, allons-y, passons au thème du jour. Déjà, pourquoi tu as choisi ce thème, le non-désir d'enfant ? Alors, parce qu'il me concerne, et je pense que les concernés sont les personnes qui arrivent à mieux parler de certains sujets, qui sont diabolisés, ou qui sont mal compris, ou qui sont tabous. Et du coup, ça fait deux ans, donc je ne vais pas dire à l'époque quand même, mais il y a deux ans, quand je faisais des recherches sur le sujet, parce qu'en plus, c'était le plein, enfin, boom des podcasts, il y avait plein de podcasts. J'adorais le format, et je ne trouvais pas beaucoup de... Je n'avais pas de podcasts dédiés à ça, à part MomPodcast, qui faisait un beau travail. Ah oui, MomPodcast, M-O-M-E. C'est ça, exactement. On va mettre la référence. Du coup, il y avait le podcast de Laure de MomPodcast, qui était pas mal. Mais voilà, il manquait quand même, je trouvais qu'il manquait un truc. Il n'y avait pas la dimension culturelle. Je ne me voyais pas dans tous les récits, du coup, qui étaient présentés. Dans tout ce qui est blog, etc., pareil, je ne m'y retrouvais pas, en fait. Et donc, je me suis dit, vas-y, va voir s'il y a d'autres femmes comme toi, des femmes noires qui ne veulent pas d'enfants, déjà. Et déjà, j'ai vu que c'était chaud, qu'on était très rares, ou du moins, les témoignages, on ne les trouvait pas sur Internet ou sur Instagram ou dans les podcasts. Et plus j'ai fait des recherches, donc des lectures, des articles universitaires sur le sujet, et plus je me suis rendue compte que c'était carrément la notion de désir d'enfant qu'il fallait questionner et voir, justement, comment est-ce qu'on en arrivait à décider que non ou oui. Et c'est là que je me suis dit, attends, je vais ouvrir, en fait. Ce n'est pas que le non-désir d'enfant. La question centrale, c'est à quel moment une femme, elle doit se poser cette question et si elle se la pose, pourquoi il y en a qui décident d'y aller et d'autres non ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a une telle injonction à la maternité pour les femmes noires et les femmes racisées de manière générale ? Donc, c'est de là que c'est parti. Et du coup, je me suis dit, j'adore les podcasts, j'aime beaucoup tout ce qui est oralité, j'adore les histoires. Et je trouvais que c'était le format le plus intimiste, le moins intrusif. Et ça pouvait laisser place à l'anonymat, au cas où on me disait, écoute, je vais en parler, mais c'est un peu chaud, j'ai peur que ma famille, blablabla. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer, enfin que je me suis lancée sur ce thème et au format podcast, voilà. Ok, donc aujourd'hui, tu as pas mal d'épisodes derrière toi de Tant que je serai noire, donc tu peux répondre à cette question que tu viens de te poser toi-même. Ça vient d'où cette injonction à la maternité pour les femmes, et en l'occurrence pour les femmes racisées ou les femmes noires, à ton avis ? Deux mots. Pour les femmes, patriarcat. Et pour les femmes racisées, colonisation. Voilà. Après, je sais pas s'il faut que je m'étende, mais pour les femmes en général, on se rend compte qu'il y a toujours un système patriarcal qui est là pour décider ce qu'on doit faire ou pas. Et en fait, j'ai l'impression que l'histoire, elle se répète et que c'est cyclique. On s'est rendu compte pendant le Covid que le droit à l'avortement était limite, que ça pouvait changer, quoi. Quand je me suis rendu compte que des femmes ne pouvaient pas avorter et qu'elles voulaient pas allonger, en fait, le délai, je me suis dit, mais c'est une blague, en fait. Pourquoi, encore aujourd'hui, on doit se battre pour des sujets comme ça ? Enfin, à un moment donné, c'est acquis, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est jamais acquis, tant que ce sera des hommes qui vont décider à notre place, en fait. Et puis même, là, j'ai regardé le dernier, enfin, le film L'événement, qui reprend, c'est un livre de Annie Ernaux, qui, c'est sa vie, en fait. Et j'étais choquée de voir que ce qu'elle a vécu dans les années 70, des femmes le vivent encore aujourd'hui, en fait. Donc, qu'on soit noire, qu'on soit une personne blanche, racisée, je pense que ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, c'est une peur qu'on a toutes, en fait, de se dire qu'à tout moment, on peut décider de nous demander de devenir maman sans qu'on ne le veuille. Enfin, pour moi, c'est pas acquis, en fait. Donc, cette question, elle sera toujours là, tant que ce sera des hommes qui décideront, parce qu'il y a une politique nataliste ou antinataliste. Et surtout, après, j'ai dit patriarcat, mais il y a aussi capitalisme. Donc, les deux sont liés. Mais voilà, tant qu'il y aura besoin de main-d'œuvre ou pas, tant qu'il faudra justifier, je sais pas, de la crise écologique. Moi, quand j'entends que la crise écologique, elle est due aux femmes qui font beaucoup d'enfants, OK, mais à quel moment on parle de toutes ces multinationales qui polluent ? Enfin, à un moment donné, c'est pas des femmes qui ont cinq enfants qui sont derrière ces groupes, en fait. Et ces femmes-là, en fait, elles n'ont pas demandé à ce que ces multinationales polluent et elles surconsomment. Donc, voilà, moi, j'estime que tant qu'on ne mettra pas un coup de pied là où ça ne va pas, on aura toujours peur de notre avenir, de qu'est-ce qu'on peut faire de notre corps ou pas, en fait. Oui, et la colonisation, du coup, c'est pareil, c'est ce qu'on a imposé aux femmes colonisées, d'avoir des enfants pour avoir une force de travail, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est exactement ça. Donc, ça a commencé avec l'esclavage, ça a continué avec la colonisation. Et on se rend compte que les corps racisés, enfin, les corps des femmes racisées, en l'occurrence, ont toujours été utilisés, en fait. Il fallait de la main-d'œuvre pendant l'esclavage. Donc, il fallait continuer à avoir des petits-enfants, des enfants qui deviendront adultes et qui deviendront une force de travail. Ensuite, il y a eu la colonisation, pareil, il fallait continuer à avoir des gens. Et quand on a compris qu'on n'avait plus besoin de ces gens-là parce qu'on ne pouvait plus les nourrir, là, on a commencé à stériliser certaines personnes. Donc, je pense notamment à Le ventre des femmes de Françoise Vergès, qui en parle très bien. Mais voilà, je me dis, en fait, tout est lié au patriarcat et au capitalisme. Et la colonisation, c'est un combo, c'est une conséquence de ces deux mots, en fait. Oui, exactement. Je suis d'accord. Et du coup, ma deuxième question, c'était est-ce que tu as un désir d'enfant ou un non-désir ? Et d'où vient-il ? Donc, je suppose que tu as un non-désir d'enfant. À ton avis, d'où vient-il ? Alors, ça, c'est une question, je pense, que je n'arriverai jamais à y répondre. C'est vrai qu'avant, au tout début, quand je me suis lancée, je me disais, mais il faut absolument que je puisse donner une réponse aux gens quand ils me posaient la question. Mais en fait, là, plus j'avance et plus je me dis, ben, en fait, je ne sais pas. Je n'ai juste pas envie, en fait. Et j'aimerais aussi que cette réponse soit normalisée. Parce que souvent, on attend à ce qu'une femme dise, non, mais c'est parce que j'ai été traumatisée plus jeune. ou c'est parce que j'ai été moi-même une petite maman. Ça, on me le dit souvent. Ah, mais c'est parce que toi, tu as été nénée, donc tu as eu tes frères et soeurs, tu as dû t'occuper d'eux, donc c'est pour ça que tu n'en veux pas. Peut-être, mais en fait, je n'ai pas envie de nommer une raison pour rassurer la personne qui est en face. Après, ce n'est pas à toi, mais en général, les gens, ils te posent la question en mode on veut qu'il y ait une raison, quoi. Tu ne peux pas juste ne pas vouloir, en fait. Et moi, je réponds de plus en plus, ben, je n'ai juste pas envie. En fait, quand je me projette dans ma vie, ou même là, aujourd'hui, je n'ai pas de manque. Je ne me dis pas, ah, il me manque quelqu'un dans ma vie, un enfant. Quand je serai vieille, je ne me vois pas avec des enfants autour de moi, en fait. En tout cas, pas les miens. Donc, voilà. Oui, oui. En fait, moi, je n'ai pas de désir d'enfant non plus. Et je suis aussi l'aînée de ma famille, mais je ne vois pas... Par contre, on ne me l'a jamais dit, tu vois. Donc, je ne sais pas si c'est parce que je suis blanche, mais du coup, on ne me l'a jamais dit. Tu as été l'aînée, donc tu es déjà maternée de tes petits frères et sœurs. Je pense que ça n'a aucun lien. Mais effectivement, si on me posait la question, je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est juste, je n'ai pas envie, comme toi, tu viens de le dire. C'est un truc, on a envie, on n'a pas envie. Après, ça peut changer, mais je ne sais même pas pourquoi je t'ai posé la question. Parce que du coup, pareil, ça me soulerait si on me la posait, mais bon, voilà, il fallait la poser. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les autres façons de faire famille. Donc, est-ce qu'à ton avis, on peut être parent-parente sous d'autres formes que le couple hétérosexuel, la grossesse, l'accouchement, les enfants biologiques ? Non pas qu'on doive être parente sous d'autres formes, mais est-ce que tu as réfléchi à ça ? Est-ce que tu penses que, oui, on peut créer d'autres formes de famille et que c'est souhaitable ? Oui, je pense que, déjà, ça enlèverait, ça réglerait plein de problèmes si on ouvrait le sujet, si on était moins rigide, si on était moins attaché à la famille biologique. D'ailleurs, Amandine Guel, on parle très bien, de démystifier un peu ou de déconstruire cette idée de famille biologique avec un papa, une maman, des enfants. Et je suis complètement d'accord avec elle. On peut très bien faire famille, donc j'aime bien ce terme, faire famille, avec des personnes qui ne sont pas biologiquement liées à soi. Je pense notamment, alors pas forcément à l'adoption, ce n'est pas ce qui me vient à l'esprit tout de suite, mais ça peut être être famille d'accueil pour un enfant, parce qu'il y a des enfants aussi, ici, en France, qui ont besoin de famille, d'avoir un toit. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, en fait. Je pense aussi, je sais que dans beaucoup de cultures africaines, on le fait, c'est d'accueillir un membre de sa famille pour qu'il vienne faire ses études, ici, en France. Donc, il sait qu'il a des parents qui sont restés au pays, et il sait qu'il vient chez une tante ou un oncle entouré de ses cousins, donc il connaît d'où il vient. Et ça, c'est important, je pense. Et ça crée, du coup, une famille beaucoup plus large, et puis, et puis, pas forcément, du coup, biologique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce que, quel schéma est-ce qu'on pourrait inclure ? Il y a aussi de la PMA, enfin, je ne dis pas qu'il faut que toutes les femmes fassent un don d'ovocyte, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais j'estime que permettre à une famille de faire famille en faisant un don, c'est aussi une forme, alors je ne dirais pas parentalité, mais c'est aussi une forme de solidarité qui permettrait à des personnes qui veulent absolument être parents de le devenir, parce que c'est vrai que souvent, on se dit, quand on ne veut pas d'enfant, on ne veut pas de vie, mais moi, non, je me dis, si une personne a vraiment choisi d'être parent et qu'elle n'y arrive pas, et qu'elle n'y arrive pas parce que c'est des raisons, du coup, biologiques, et que moi, je peux l'aider, je l'aiderai, en fait, et la personne qui naîtra de ça, ce ne sera pas mon enfant, c'est juste que j'aurais contribué comme un don du sang, voilà, donc voilà, il y a plusieurs formes, et je pense que tout ça, ça découle même de l'humanité, en fait, de la solidarité, il faut juste que ce ne soit pas imposé, en fait, c'est juste ça, le problème aujourd'hui, c'est qu'on impose tout aux gens, on leur dit, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, et du coup, donc nous deux, on n'a pas de désir d'enfant, tu as un peu évoqué, fait allusion au début du podcast, que les gens jugeaient ton non-désir d'enfant, est-ce que tu penses que c'est un privilège, de pouvoir assumer son non-désir d'enfant, même de pouvoir choisir, de façon libre et éclairée, d'avoir des enfants ou non, ou est-ce que tu penses que toutes les femmes, on peut faire ce choix-là, et qu'on est juste une minorité à ne pas vouloir d'enfant ? Ah non, non, c'est un vrai privilège, c'est un gros, gros, gros privilège, et d'ailleurs, ça répond à la question que j'avais au tout début du lancement du podcast, pourquoi je ne trouve pas des femmes qui ne veulent pas ? C'est que beaucoup de femmes n'ont pas ce privilège de réfléchir, de se dire, tiens, je vais faire une pause dans ma vie pour réfléchir, écouter des podcasts, pour voir si je veux devenir maman ou pas, c'est un luxe en fait, c'est un luxe, il y a des femmes qui sont dans leur quotidien, qui ont d'autres réalités, d'autres problématiques, et elles n'ont pas le temps en fait de se dire, je prends trois ans avec mon mec, pour voir si on veut être parent ou pas, il y a d'autres réalités, on ne s'en rend pas compte, c'est pour ça que moi, je ne juge pas du tout celles qui ont des enfants, au contraire, j'ai envie de connaître leur histoire, et ça permet de relativiser, souvent on met les gens dans les cases, ok, elle a cinq enfants, ah là là, pourquoi, elle n'a pas réfléchi, est-ce que tu sais pourquoi elle n'a pas réfléchi ? Tu penses qu'elle a eu le choix de ne pas réfléchir ? Et du coup oui, pour répondre à ta question, je suis complètement d'accord, je pense que c'est un luxe, que de pouvoir être là, et discuter de ce sujet, pendant que d'autres femmes ont d'autres problématiques en fait. Un vendredi après-midi, à Paris, on n'est pas du tout des privilégiés. Ça me fait penser au podcast Les Pieds sur Terre, je viens d'écouter un épisode sur, enfin je viens, j'ai écouté un épisode sur le don d'ovocytes pour les femmes noires, et je ne sais pas si tu ne l'as pas entendu cet épisode ? Et le deuxième témoignage, c'était une femme, si je me rappelle bien, qui disait qu'elle avait du mal à trouver des ovocytes de femmes noires pour avoir des enfants, et en fait, à chaque fois qu'elle faisait une PMA, ça échouait, et à la fin, elle s'est posée, et elle s'est dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant ? Et en fait, elle n'en avait pas envie. C'est incroyable. Ouais, ouais. Ouais, ouais, cette histoire, c'est Sandrine, elle a une histoire hyper intéressante. Parce que tu la connais ? Oui, 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 je l'ai eue au podcast, d'ailleurs, si jamais tu veux écouter, c'est une histoire assez poignante, parce que du coup, elle voulait répondre à une injonction, et puis, quand elle a été fatiguée, en fait, elle s'est rendue compte, en fait, que non, c'est pas ce qu'elle voulait, qu'on lui a toujours dit ça, et qu'elle avait cette vision de la femme accomplie, mais en fait, elle s'est rendue compte que c'était pas du tout ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, elle regrette d'avoir fait toutes ses dépenses, parce que c'est de l'argent, tout un parcours PMA à l'étranger, qui ont échoué. Donc là, elle se retrouve avec une dette qu'elle est en train de payer aujourd'hui, et elle s'en mord les doigts, quoi, elle se dit, mais mince, quoi, enfin, pourquoi j'ai fait ça ? Après, c'est un cheminement, et je pense que chacune a un cheminement différent, mais ouais, c'est un bel exemple que des fois, on est pris dans le truc, on a ces problématiques, on n'a pas le temps, en fait, de prendre du recul, tout simplement. Du coup, pour revenir au sujet du podcast, Sologamie, est-ce que tu penses qu'il y a un, et aussi à la question du privilège, est-ce que tu penses qu'il y a un rapport entre couple et enfantement, sans blague, ou est-ce que entre célibat et enfantement, est-ce que c'est plus facile dans un cas ou dans l'autre, et on en revient au fait qu'être célibataire, des fois, c'est un luxe, parce que ça coûte plus cher, et qu'on peut se poser la question si on veut des enfants ou pas, pour toi qui es en couple, justement, est-ce que tu penses que c'est plus facile dans un cas ou dans l'autre de faire ce choix de non-désir, de faire des enfants ou de non ? Moi, je pense qu'on est toutes dans le même bateau, parce qu'il y aura toujours une injonction. Pour la femme célibataire, on va lui dire « Trouve-toi quelqu'un, c'est peut-être pour ça, du coup, que tu n'as pas d'enfant, c'est parce que tu n'as personne. » Donc voilà, on va la blâmer elle, en fait, et on ne va pas essayer de comprendre sa vie, son choix de vie, et pour celle qui est en couple, on va se dire « Attends, tu as été jusque-là, il te reste une étape, vas-y ! » Donc, en gros, on ne laisse jamais les femmes tranquilles, tu l'as dit tout à l'heure. Je pense que, quel que soit notre choix, tant qu'on ne répond pas aux critères, et encore, les critères sont sans fin, parce que même quand on a un enfant, on va te dire « Il faut en faire un deuxième, si tu en as trois, si tu en as cinq, ah, mais pourquoi tu as eu tant d'enfants ? » Donc, en fait, je pense que ces injonctions, elles seront toujours là. Et c'est pour ça que c'est important de choisir pour soi. Parce qu'une fois que tu as choisi pour toi, dès que les gens viennent frapper à ta porte, te poser des questions et tout, tu es à l'aise, en fait, tu es alignée avec toi. Donc, tu te dis « Je m'en fous de ce que les gens pensent, parce que c'est mon choix, en fait. Il n'y a rien de pire que de subir, en fait. Et moi, j'ai plus de la peine pour celles qui ont dû subir, qui ont dû devenir mère parce qu'elles n'avaient pas le choix, et celles qui ne peuvent pas être mère parce qu'elles ne peuvent pas biologiquement ou parce qu'elles n'ont pas trouvé la bonne personne. Mais dès que c'est une question de choix, moi, je pense qu'on soit célibataire ou en couple. c'est la même chose. On va venir frapper à sa porte et puis critiquer. L'important, c'est comment on le reçoit, en fait. C'est comment on perçoit la chose, comment on le prend personnellement ou pas. Voilà. Après, c'est facile à dire. Je dis ça aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était plus dur, quoi. C'était dur de se dire « Mais pourquoi ils ne veulent pas comprendre mon choix, en fait ? » Sachant que moi, je ne vais pas frapper au port des gens. Pourquoi tu as fait des enfants ? Enfin, ça ne me viendrait jamais à l'esprit. Mais voilà. Avec le recul, avec l'âge, on devient plus sage et on s'en fout un peu de ce que les gens pensent. On rappelle qu'on est toutes les deux jeunes. On a moins de 35 ans, c'est ça ? Donc, si déjà à notre âge, les gens nous font chier, j'imagine même pas dans 5-10 ans. Et ça me fait penser à ma grand-mère maternelle. Enfin, on peut penser à plein de femmes quand tu dis qu'elles n'ont pas eu le choix ou même à ma mère. Enfin, en fait, toutes les femmes qui sont coincées dans l'hétérosexualité obligatoire. Et ma grand-mère, qui est aussi passée dans ce podcast, dans l'épisode sur la liberté, et qui a fait des enfants avec mon grand-père, qui l'a violée pour chaque rapport sexuel. Donc, ma grand-mère, toute sa vie, n'a vécu que des rapports forcés et elle a eu 5 enfants. Et aujourd'hui, les gens peuvent lui dire « Mais pourquoi t'as fait 5 enfants avec ce mec ? » En fait, elle n'avait pas le choix. Tu voulais qu'elle fasse quoi d'autre ? Qu'elle se barre sans argent et sans rien ? Du coup, ma dernière question pour être encore plus déprimée. Ma grand-mère a fini par se barrer. Mais du coup, elle est toute seule. Est-ce que tu penses qu'on va crever seule et malheureuse ? Est-ce que tu penses que c'est triste ? Ou est-ce que tu penses au contraire qu'on peut être entourée ? Est-ce que tu penses que ce non-désir d'enfant, comme les gens nous le brandissent, ça va nous faire mourir toute seule ? Non. Non. Moi, j'adore cette question. Mais tu vas mourir toute seule. Mais est-ce qu'il t'a dit que même en étant maman, tu ne vas pas mourir toute seule ? On va tous mourir toute seule. Donc, en fait, c'est comment toi, tu veux mourir ? C'est comment tu veux être entourée ou pas vers la fin de tes jours ? C'est tout. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être entourée. En tout cas, je n'ai pas besoin d'avoir des enfants pour mourir sereinement. Moi, j'espère que j'aurai les moyens, la possibilité physique, physique mentale, de voyager, de continuer à interviewer des gens, de vivre ma vie, en fait. Et c'est mon schéma à moi. Après, il y a d'autres personnes qui ont besoin, effectivement, d'avoir ce schéma qui n'existe. Moi, je ne l'ai pas encore vu, en tout cas pas en Europe, où tu as une maison, tu es entourée de tes petits-enfants, tes enfants, tes belles-filles, tout le monde. c'est rare ici en France. Il faut le dire, c'est une réalité. Et il y a plein de parents aussi, on n'en parle jamais, mais qui ont cette désillusion qui arrivent à un certain âge et qui se rendent compte « Ah, mais mes enfants, ils ne sont plus là. Ils vivent leur vie. Ils sont à 100 000 kilomètres de chez moi. Je ne les vois que à Noël. » Donc, en fait, moi, je préfère, je trouve que je serais plus armée parce qu'on m'a tellement rabâché cette phrase que je vais tout faire pour que je ne vieillisse pas malheureuse dans le sens où je vais faire en sorte que je ne vais pas m'ennuyer, etc. Alors qu'une personne qui s'est toujours dit dans sa tête « Ouais, je serai entourée, t'inquiète. » Et qui, du coup, se réveille à 90 ans et en fait, il n'y a personne. Parce qu'on sait que les enfants ne sont pas très reconnaissants envers leurs parents. C'est ça. Cette reconnaissance, je ne sais pas qui l'a inventée. Mais voilà, c'est triste. C'est triste parce que je pense qu'ils y croyaient vraiment. Nos parents, ils y croient vraiment qu'on va être là jusqu'à la fin à les entourer. Moi, j'aimerais, mais en fait, j'ai une vie. Je ne peux pas, en fait. Sinon, il fallait qu'on signer un contrat différent, que je ne fasse pas d'études longues qui me permettent de faire ce que je veux, que je ne sorte pas de ma ville natale, que du coup, je vive avec eux, à côté d'eux. Donc, en fait, c'est contradictoire. On demande aux gens d'être libres. On leur demande de faire des études, voir le monde, tout ça. Et en même temps, on demande à ce qu'ils soient près de leurs parents. Enfin, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Donc, après, des gens y arrivent. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des gens qui y arrivent, mais c'est juste... C'est un contrat, comme tous les contrats sociaux. C'est un contrat social et beaucoup de parents pensent que les enfants l'ont signé, mais en fait, non. Donc, moi, j'estime qu'en tant que child free, on est limite plus armé à vieillir seul, en fait. Et c'est beaucoup. La chute est moins dure, en fait. C'est vraiment ça, le mot, je dirais, de la fin. C'est... L'avantage, quand on est child free, c'est qu'on fait tout pour se débrouiller seul. Alors, c'est peut-être le lien aussi avec les célibataires, c'est que, même si je suis en couple, il y a quand même cette notion de solo, de je me suis choisi moi, plutôt que de faire famille, d'avoir des enfants, etc. Et du coup, les autres gens qui ont cette peur nous la renvoient quotidiennement parce qu'ils ont eux-mêmes peur et du coup, ils se disent, mais comment tu vas faire ? En fait, c'est comment moi, je vais faire si ça m'arrivait ? Et je leur dis, mais t'inquiète, moi, j'ai géré, j'ai anticipé, ça va le faire. Et si ça ne le fait pas, au moins, ça aurait été mon choix, en fait. C'est pas genre une déception envers mes enfants ou envers autrui. Tu vois, j'aurais été responsable de mon choix et jusqu'au bout, quoi. Bravo. Maintenant, j'ai une question bonus comme d'habitude. D'abord, je voulais préciser aux gens comment on se connaît. Donc là, pour une fois, c'est l'inverse. Dis-moi, comment on se connaît à ton avis ? Je ne sais pas si on a la même version. Alors moi, je sais que je t'ai connue via Tant que je serais noire et je t'ai connue parce que t'as beaucoup qui t'as contribué aussi à mon Tipeee. Ah, oui, parce que je me demandais comment ça via Tant que je serais noire. Via le Tipeee, du coup, c'est ça, la cagnotte. Via le Tipeee de Tant que je serais noire et depuis, du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me parlent et tout, donc je ne visualise pas tout le monde mais je sais que toi, tu m'as marquée. Oui, l'argent, ça marque. Malheureusement, c'est capitalisme. Voilà, moi, c'est le Tipeee qui m'a marquée et après, du coup, j'ai suivi tes aventures, je vois ce que tu fais tous les étés et puis après, tu m'as suivi sur mon compte perso, enfin voilà. Est-ce qu'on a la même version ? Instagram. Et bah non, pas du tout parce que toi, tu m'as connue par la cagnotte. Elle existe toujours la cagnotte ? Oui. Donc, je donne toujours ? Je vais la fermer. Ouais, mais elle n'est pas fermée encore. Non, elle n'est pas fermée encore. Bon, je ne dis pas aux gens de donner dessus, mais allez écouter Tant que je serai noire qui est un podcast indispensable. Et donc, moi, je t'ai connue, je ne sais pas comment, enfin, j'ai connu le podcast, parce que j'écoute du podcast, donc je t'ai connue via Tant que je serai noire. Et après, j'ai eu envie de t'inviter dans Sologamy parce que tu parles beaucoup du non-désir d'enfant et que tu es une experte. Deuxième question bonus, est-ce que tu voudrais parler d'un de tes projets ou de quelque chose ou donner un conseil aux auditeuristes de Sologamy ? Est-ce que tu veux parler de quelque chose pour cette dernière question bonus ? Franchement, la seule chose que je dirais, vu que tu as des auditeurs qui sont essentiellement célibataires, enfin, ou pas qu'eux, en fait, on peut s'intéresser à ça, c'est de ne pas se laisser influencer par les autres et de vraiment être fidèle à... En tout cas, si c'est un choix de l'être, d'être célibataire, de ne pas flancher parce qu'on vous pousse à vous mettre en couple et que le couple, ce n'est pas forcément une fin. En fait, on peut être en couple et puis ensuite, ne plus être en couple, être célibataire, mourir seule. Et c'est très bien aussi. Et c'est vrai qu'il y a toute une déconstruction, je pense, à faire avec ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as lu le livre Nos Amours Radical. Oui, tu l'as lu ? J'ai commencé. D'accord. Mais voilà, je trouve que c'est des belles initiatives parce que ça permet de déconstruire le sujet autour justement de l'amour, des relations. Et ouais, je pense que plus on avance et plus on se déconstruit en tant que femme, parce que là, je vais parler essentiellement de l'expérience des femmes, plus on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin d'un homme pour être épanoui et surtout pour celles qui veulent être en couple ou qui sont en couple, de le voir comme un plus. Et c'est vrai que longtemps, même moi, plus jeune, il y avait ce côté, oui, il faut que je trouve quelqu'un qui va me compléter. Mais en fait, non, c'est une valeur ajoutée. Si la personne, elle n'est pas là demain, il faut que je sois à l'aise avec moi-même. Et c'est vrai que la seule chose, pas la seule chose, c'est un gros lapsus que je dis, mais la chose que j'envie je pense aux célibataires choisis, qui ont choisi de l'être, c'est qu'elles ont le temps de se connaître, en fait. Et c'est vrai que, voilà, j'ai 31 ans, je n'ai pas non plus 50 ans, mais quand on veut apprendre à se connaître et qu'on est en couple, c'est difficile, je trouve, parce que tu composes avec quelqu'un, vous avez les problématiques du quotidien, et à chaque fois, tu te dis, tu t'effaces un peu pour que le couple soit là, et ça, c'est une grosse erreur parce que du coup, après, tu arrives à un âge où tu te dis, est-ce que tous les choix que j'ai faits dans ma vie, c'était pour moi ou c'est parce qu'il y a eu l'influence de l'autre ? Et ça, plus j'avance et plus je me le demande, en fait, je me dis, mais en fait, la personne que tu es aujourd'hui, est-ce que c'est toi réellement ou est-ce que c'est toi plus ton mec ? Enfin, c'est un peu philosophique. Mais en tout cas, je trouve que peut-être que si je devais refaire le schéma, j'aurais pris le temps, en fait, de me connaître, surtout quand on a 23 ans, on ne se connaît pas, en fait, on est étudiante, on veut juste trouver un taf, bien faire les choses et du coup, le chemin vers soi est plus lent, je trouve, quand on est en couple. Voilà. Et c'est une personne en couple qui vous dit ça. Merci Tsipora, on arrête de discuter pour aujourd'hui, chère auditeurice, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous, vous voulez des enfants ou non ? Est-ce que vous assumez ou non ? Est-ce que c'est facile pour vous ? Est-ce que votre désir ou non-désir d'enfant a un rapport avec votre couple ou votre célibat ? Comment faites-vous famille de façon différente, originale ? Est-ce que vous avez peur de crever seule et malheureuse ? Écrivez-moi pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si vous avez aimé comme moi ce 17ème épisode et que vous voulez soutenir Sologami, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. c'est que la 707ème fois que je dis ça. Aujourd'hui, je voudrais remercier une personne très spéciale que je ne connais pas et qui s'appelle Annabelle qui m'a écrit un mail le 24 janvier 2021. Il y a un bail, il y a un an en fait, après avoir écouté un épisode de Sologami. Dans ce mail, elle dit on a l'impression que si on est seul, ce n'est pas normal, qu'il faut absolument vivre ou sortir avec quelqu'un pour être heureuse, qu'il faut rentrer dans le moule et faire comme tout le monde et c'est franchement insupportable. Et Annabelle me remercie pour mon travail et ma détermination. Merci Annabelle pour votre message. Voilà, chers auditeuristes, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches, écouter tant que je serai noire et participer, bon on va dire juste à ma cagnotte alors, Tipeee, pour soutenir mon travail. Vous pouvez donner 1 euro, 2 euros ou 5 euros par mois par exemple et vous rémunérez directement la production de mes épisodes, c'est très important. Donc aujourd'hui, je remercie Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons. Je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. Je mets le lien pour s'inscrire dans les notes du podcast également. C'est gratuit et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast Marie sans filtre dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un, une, invité différente, différente. Au revoir Tzipora. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501